Il faudrait que la libre circulation des personnes et des personnes soient une réalité. Et pour qu'elle soit une réalité, il faudrait qu'on multiplie ses actions. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est le représentant de mon ami et frère Silla du Mali. Mais lui, il propose plus, M. Silla, que les ministres gambiens, sénégalais, se retrouvent à la frontière, à qui dira, pour qu'ensemble nous prenions un bus, que nous fassions le Mali, le Burkina, le Niger, mais également que nous fassions le corridor Dakar-Bissau, mais également que nous sachions de voir comment nous pourrons aller au Cap-Vert et voir l'ensemble de ces entraves et proposer des solutions. Mesdames, Messieurs, M. le Gouverneur, je voudrais, au nom de son Excellence, M. le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et du Gouvernement du Sénégal, souhaiter la fraternelle bienvenue à Karan, à ma soeur, le Dr Aïssatou Touré, ministre en charge du Commerce et de l'intégration régionale de la République sœur de Gambie, ainsi qu'à la très forte délégation qui l'accompagne. À travers vous, Mme le ministre, je voudrais transmettre mes plus respectueuses salutations à son Excellence, M. Adama Barraud, président de la République de Gambie, et à l'ensemble du peuple frère gambien. Madame le ministre, ici à Karan, soyez les bienvenus dans cette ville symbolique qui représente non pas la frontière entre la Gambie et le Sénégal, mais le pont qui relie un même peuple, une même nation, la nation sénégambienne. Je voudrais, en ce jour, qu'ils nous réunissent pour consolider les liens séculaires entre la Gambie et le Sénégal, deux pays partageant le même peuple et une histoire commune, deux pays qui ont une communauté de destin. Je voudrais renouveler avec fierté l'attachement des présidents Barraud de Gambie et Macky Sall du Sénégal à cette communauté dite la CEDEAO. Nous sommes tous réunis ici pour réaffirmer avec détermination notre engagement pour l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace régional que constitue l'un des objectifs principaux de notre communauté. Nous sommes fiers et déterminés, car plus de quatre décennies après sa création, la CEDEAO peut se prévaloir de remarquables réalisations à son activité. Oui, ses performances lui ont valu d'être la première organisation économique régionale la plus dynamique au niveau du continent africain. Cela se remarque particulièrement par la mise en place de la carte d'identité biométrique, la CEDEAO, le passeport de la CEDEAO, mais également par le TEC. Toutes choses qui ont fait que notre institution, la CEDEAO, est à la pointe du combat pour l'intégration africaine. C'est une question de la CEDEAO, Sous-titrage ST' 501